Je m'appelle Sanela, j'ai 22 ans, je suis d'origine bosniaque, je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans. Je suis scolarisée au lycée Chevrolet à Angers où j'ai fait mes études. J'ai commencé par un BOP comptabilité, un bac comptabilité et actuellement je suis en BTS, assistant de gestion. J'avais un désir de faire mes études à l'étranger mais en licence. Mes profs m'ont proposé de partir de moi en Finlande, du coup j'ai sauté sur l'occasion. L'organisation du voyage pour venir en Finlande était très simple pour moi car l'organisation Erasmus est presque occupée de tout. Je trouve que c'est très rassurant parce qu'on sait où on met les pieds. Je fais mon stage au Café Voltaire qui est un café français, un café littéraire où sont organisées des soirées. Il y a aussi une épicerie où sont vendus des produits français. J'ai eu la chance d'être contacté, on m'a proposé Sanela. C'était très intéressant qu'il y ait une autre personne. On a refait la carte ensemble, elle m'a dit je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire une carte plus pimpante. Il faut que tu mettes la photo de la salle d'histoire, de Nitz Salati. J'ai proposé à Jean-Pierre une police particulière qui va en cohérence avec son café. J'ai proposé d'encadrer les photos, d'ajouter de la lumière. Je pense que j'apporte à Jean-Pierre mon savoir-faire informatique. Moi je l'ai vu comme quelqu'un tout de suite de très vif, très intelligent, très dynamique, travailleur. Chez Sanela il y a une grande curiosité intellectuelle. Ce que j'ai eu beaucoup envie de lui transmettre, c'est la richesse d'aborder une autre culture. Ici c'est quand même différent. Les gens ne sont pas du tout bavards, les gens vous laissent parler. Sinon il y a un côté timide, un côté renfermé. Un pays aussi exotique, je veux dire exotique, aussi différent que la Finlande peut énormément apporter aux Français. Je pense que tout ça elle l'a très bien saisi. Moi je trouve qu'avec elle tout s'est passé de façon extrêmement fluide parce que c'est quelqu'un d'ouvert. Ma relation avec les clients a été très positive, très simple. J'ai pu échanger avec eux en anglais. Fifth dude, j'ai retenu. Je leur demandais comment on disait certains mots en finlandais. La relation client est très importante dans le BTS assistant de gestion. Car l'association de gestion est tout le temps en contact avec les salariés, le reste de l'entreprise. Il faut toujours communiquer, il faut être sociable, il faut être ouvert. Dans les deux cas, j'ai trouvé mon compte. J'ai trouvé des choses nouvelles, des choses que je n'avais jamais vues, des choses que je n'avais jamais faites. Les Finlandais que j'ai rencontrés ont été très agréables avec moi. Ils m'ont fait découvrir le pays. Ma famille d'accueil ici, j'ai été très agréablement surprise car ils ont une double culture. Ils ont vécu quatre ans à Grenoble. J'ai ressenti que c'était une famille qui avait envie de faire partager l'histoire de leur pays, qui était très attachée à leur culture, qui avait envie de les faire vivre en fait. Est-ce que tu peux nous chanter la chanson que tu vas chanter tout à l'heure à l'école ? Je ne sais pas. La première surprise, c'était la première matinée, quand elle a eu ce finissement. D'habitude, en France, nous mangeons tous des céréales le matin. Ici, j'ai appris à manger du renne, du fromage, des choses salées, qui sont complètement différentes de la culture française. Je pense que pour toute une jeune femme, ou une fille, quand on tourne à la culturelle, la principale à apprendre, c'est de comprendre que dans différents lieux, les gens ont différents habitants. Nous allons souvent juste derrière la chanson. Ah, c'est là, moi j'ai perdu, moi et Estelle. Oui, c'est là où tu as perdu, exactement. C'est un bonus, et je dirais que dans la plupart des situations, il peut aussi être un requériment de passer un peu de temps à l'extérieur, ou d'expérimenter certaines cultures. Au moins, quand j'arrête des gens, je trouve ça comme un ajouteur de valeur, et de perdre ça, ça peut être mal. Cette expérience m'a apporté une confiance supplémentaire en moi. Je suis plus sûre de moi, j'ose plus aller vers les autres. Réussir à se débrouiller dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est quelque chose de toujours très enrichissant. Ce stage m'a donné envie de poursuivre cette expérience. J'aimerais bien revenir en Finlande pour faire un stage de 6 mois. DM change l'eau faite. C'est un petit député. Sous-titrage FR ?